Bonjour à tous, nous voilà donc sur la troisième masterclass de la semaine. La première a été centrée sur les KPI dans le métier du recrutement. Celle d'hier, c'était comment personnaliser les réponses pour des candidats. Et aujourd'hui, on va traiter un dernier sujet qui est remonté directement par les équipes de recrutement. Qui traite du RGPD dans le recrutement, quels sont les impacts ? Et en fait, comment y voir plus clair ? Parce que très souvent, les DPO et les responsables de protection des données sont plutôt focalisés sur les données des clients, mais les données des candidats, c'est toujours important. Et du coup, ça va être d'aller faire un webinar sur ce sujet. J'ai la chance, l'honneur que j'ai, de pouvoir animer ce webinar avec Flavie, qui travaille avec nous. Bonjour à tous, moi je suis Flavie Chalmandrier, responsable juridique chez Iago depuis un peu plus de trois mois maintenant. J'ai également la casquette de DPO. Et avec Flavie, on est allé poser des questions aux grands gourous de la RGPD, c'est-à-dire qu'on a directement rencontré la CNIL pour leur poser plein de questions et essayer de vous apporter des réponses pratiques possibles. Est-ce que du coup, vous nous entendez bien ? Est-ce que vous êtes correctement installés ? On va essayer de vous rendre le sujet le moins rébarbatif possible, même si ça peut faire un peu peur. Et est-ce que du coup, vous êtes tous bien ? Parfait, merci pour vos quelques retours. Comme d'habitude, une petite présentation du fonctionnement de Livestorm, qui est l'outil qu'on utilise pour faire ce webinar. Vous avez donc un onglet chat qui vous permet d'aller poser vos questions, d'aller justement nous interpeller quand il y a des sujets où vous souhaitez qu'on réexplique, poser des questions directement. Parce que sinon, si jamais vous pouvez, il y a un onglet questions qui vous permet de poser des questions et surtout qui permet de mettre des questions quand il y a des questions qui vous interpellent, qui vous ont été posées et qui vous intéressent aussi. L'idée, comme d'habitude, pour essayer de comprendre qui vous êtes et un peu quels sont vos enjeux, est-ce que vous pourriez juste rapidement mettre dans quel secteur d'activité vous travaillez et pareil, comme d'habitude, sur une échelle entre 0 et 5, à quel point est-ce que le RGPD, c'est un peu une angoisse pour vous ? Parce qu'en fait, on a vu, c'est très souvent, c'est un peu des règles lointaines et qui nous sont souvent imposées par les directions juridiques et du coup, c'est un peu angoissant. Donc, clairement, 0 étant pas du tout angoissant et 5, c'est un vrai sujet de stress. Donc, allez-y, je vois très bien. Donc, c'est que c'est Clarity, 5 sur 5. Je pense que c'est clairement ce qu'il est remonté, c'est que c'est effectivement un caillou dans la chaussure de tout le monde. Je vois qu'il est 14h03, comme on a pas mal de choses à aborder et je voudrais qu'on aille assez vite. Et comme il faut que ce soit le plus clair possible pour vous, je pense qu'on attaque. En coulisses, vous avez Inès dans le chat qui se balade dans les couloirs du chat, justement, qui fait partie de l'équipe Iago et qui peut répondre à vos questions si jamais vous avez des soucis techniques ou si jamais il y a besoin de quelques supports que ce soit, Inès est là pour y répondre. On attaque ? Oui. Alors, check. C'est ça. Alors, voilà. Les masterclasses, on les a inscrites un peu dans un sujet qui est un truc un peu action ou vérité. C'est un clin d'œil, un petit jeu sympa de ma tendance, mais il y a plutôt l'idée de comprendre les enjeux et quels sont les sujets. Voilà, quels sont les enjeux et que vous puissiez avoir, comprendre et intégrer des notions. Et plutôt action pour savoir exactement comment il faut faire en pratique et que vous puissiez ressortir de là avec des tips. On va commencer par un disclaimer. Un disclaimer, c'est toujours les mails, enfin, dans les mails qu'on envoie au candidat, c'est clairement un truc qui est écrit en bas du mail. Je ne sais pas vous, à chaque fois que je me pointe sur un site, n'importe quel site, un site de e-commerce par exemple, il y a toujours un truc qui pop au milieu et qui me pousse à dire j'accepte parce que je ne dis jamais rien. Et c'est exactement pareil pour les candidats. Donc là, je vous l'ai écrit en plus gros. Il était une fois un recruteur sympa ou un recruteuse sympa qui se souciait de ces candidats qui avaient la gentillesse de postuler dans son entreprise. Le problème est qu'il faut également respecter la loi. Alors, il, elle, décida d'indiquer plein de trucs chiants en taille de police 6 en bas d'un mail parce que bon, il ne faut pas polluer le candidat, mais ça reste obligatoire. Et là, il faut clé à savoir du texte minuscule, c'est qu'en vrai, on a du RGPD et pas la RGPD car c'est le règlement général sur la protection des données. Voilà, preuve qu'en fait, on peut prendre des trucs en lisant les trucs qui sont en arrière 6 en bas des mails. Voilà comment ça va se passer. Donc, les vérités, quelques rappels techniques et les actions. On va étudier cette situation différente qu'on a croisée dans le recruteuse et pouvoir vous donner le risque de tuer un RGPD pour faire ça. Je vais commencer avec les rappels techniques. Je vous rassure, ce ne sera pas très long. Après, on rentrera vraiment dans le concret. Donc, le RGPD, qu'est-ce que c'est ? C'est un règlement européen en vigueur depuis le 25 mai 2018. Donc, c'est sur la protection des données personnelles traitées en Europe ou de résidents européens. Ça impacte tous les traitements de données personnelles et les traitements de données personnelles doivent avoir une finalité déterminée. Ça, c'est pour les grands principes du RGPD. C'est un peu sphérique comme échange, enfin, comme descriptif. Le but du jeu, c'est assez simple. C'est de pouvoir comprendre quels sont les enjeux derrière cette loi. On a juste trois grandes définitions à aller aborder histoire que vous puissiez savoir ce qu'il y a derrière. Une donnée personnelle. Donc, une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, la personne peut être identifiée directement, par exemple, le nom ou le prénom, ou indirectement, par exemple, avec un numéro de client ou un numéro de téléphone. Même un numéro de client en interne chez vous qui se balade sur certaines bases, ça constitue une donnée personnelle qui permet d'identifier la personne. Qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles ? C'est une opération ou un ensemble d'opérations portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Donc, ça peut être collecter des données, modifier des données, conserver des données, voilà, tout type de traitement, d'opération. Et donc, par traitement, il y a la logique de… L'affinité de traitement. Exactement. À quoi ça sert ? Voilà, c'est la raison pour laquelle, en fait, on va traiter les données personnelles. L'affinité du traitement. C'est des notions qui sont très cadrées et définies par les textes de loi, mais ça vaut vraiment le coup que ça soit rempli dans vos esprits sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle et jusqu'où ça va, et qu'est-ce que c'est qu'un traitement, donc quelle est la manipulation de données personnelles, et à quoi ça sert. L'objectif global, on a discuté avec les gens de la CNIL, mais en vrai, ils sont plutôt sympas. Ils étaient plutôt sympas, et ce n'étaient pas vraiment les gendarmes croisés, enfin, qu'on imagine, en tout cas, les grands méchants, prêts à filer un coup de bâton. Ils sont plutôt… Leur démarche, elle est avant tout de défendre les intérêts du candidat. Et si on le dit… Enfin, du candidat, de la personne, et nous, on va l'appliquer directement au candidat, mais si on le dit très clairement, le but et l'objectif du FGPD, c'est vraiment qu'on arrête de faire n'importe quoi avec les données des gens. Historiquement, ça a été créé plutôt pour lutter contre les pratiques marketing, de matraquage marketing, où en fait, on allait collecter des données sur des gens à leur insu, et on allait à tout prix essayer de leur revendre des trucs dans tous les sens. Bon, ça ne s'est pas vraiment arrêté depuis le 25 mai 2018, mais au moins, c'est beaucoup plus cadré et encadré, et il y a surtout des obligations de communication avec la personne dont on détient les données. On va se focaliser, du coup, sur le traitement uniquement des candidats. On fera des parallèles avec le traitement des consommateurs, mais on va essayer de se focaliser sur le traitement des candidats. Un petit rappel purement juridique. Le RGPD, en fait, a six bases légales pour pouvoir traiter les données. Il y a l'intérêt légitime, le contrat, le consentement, l'obligation légale, la mission d'intérêt public et la sauvegarde des intérêts vitaux. Donc, en fait, il faut que vous gardiez en tête que dès que vous traitez les données, en fait, le traitement doit absolument avoir lieu dans un de ces six points. Sinon, vous n'êtes pas dans le RGPD. Alors, si on les rebalaye très rapidement, c'est l'intérêt légitime. Ça correspond au fait de… pour pouvoir délivrer un service ou pour pouvoir justement rendre service à la personne qui nous a sollicité, que l'on puisse stocker ces données. Le contrat, c'est… on va pré-stocker les données de quelqu'un en vue de réaliser un contrat et de réaliser l'engagement, un engagement contractuel qui a déjà pu être fait avec lui. Le consentement, c'est la fameuse case à cocher quand on voit régulièrement et c'est « oui, j'accepte que vous puissiez manipuler mes données personnelles, mais il y a beaucoup de temps où on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'on accepte quelle est la finalité de ce contrat ? » Parce que c'est exactement les ariels 6 entre lesquels on parle régulièrement. L'obligation légale, là, on est sur un sujet suite à une loi. Une loi qui nous autorise ponctuellement à pouvoir traiter les données dans un sujet particulier. Donc, typiquement, sur certains… pour payer vos impôts, vous n'avez pas de case à cocher comme quoi vous vous concentrez à donner vos informations. C'est une obligation légale. Et l'autre, le cinquième point, la mission d'intérêt public. Donc ça, c'est aussi plutôt dans le registre de l'État et de la loi. Et la sauvegarde des intérêts vitaux, c'est que vous vous faites parcuter par une voiture dans la rue. Les pompiers ne vont pas vous demander de cocher une case. Vous êtes inconscient. Vous pouvez être en mode de stocker vos données personnelles sur vos outils pour être capable de sauver la vie. C'est juste ce truc. En ce moment, c'est généralement les trois premiers points pour toi. Je vois que le son n'est pas dingue. Peut-être se rapproche un peu. On passe sur le côté pratico-pratique, histoire de vous pouvoir détailler ensemble les différents cas. Le cas numéro un, c'est d'essayer de comprendre à partir de quel moment est-ce que le RGPD s'applique. Et en fait, quand est-ce que ça commence ? Donc, la règle, c'est en gros, dès qu'il y a stockage informatisé des données du candidat. Que ça soit sur un outil, sur votre ATS, donc sur votre outil de gestion de candidature. Que ça soit... Attends, du coup, on va se rapprocher pour... Voilà, comme ça, vous l'avez mieux. Dès qu'il y a le scan d'un document papier, dès qu'il y a des informations personnelles qui traînent sur votre boîte mail, en théorie, le règlement de la protection des données personnelles, s'applique. Et c'est... En fait, on comprend que, même quand il y a un échange avec un candidat par mail, comme c'est stocké informatiquement, ça rentre dans ce cadre-là. Vas-y. Je te laisse... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Avant de pouvoir traiter les données d'un candidat, l'encruteur doit bien vérifier qu'une des six bases légales peut s'appliquer à ce traitement. Sinon, effectivement, on n'est pas RGPD compliant. Donc, il faut bien vérifier est-ce qu'on va conclure un contrat, est-ce qu'on a eu le consentement du candidat, est-ce que c'est dans l'intérêt du candidat. Il faut vraiment bien faire attention avant tout traitement pour vérifier cette base légale. Et... voilà, vous exposez à des sanctions, on abordera ce point peut-être un peu plus tard, des sanctions de non-respect du RGPD. Le point, c'est... Et le RGPD peut être remis en cause en milieu de parcours. C'est-à-dire que si un candidat postule chez vous pour un job A, si, en fait, il vous a sollicité et il a accepté que vous manipuliez ces données personnelles pour sa candidature et pour gérer sa candidature, en aucun cas, on a le droit d'aller réutiliser ces données personnelles pour aller essayer de revendre commercialement, du coup, d'avoir une utilisation commerciale de ces données personnelles. C'est pas du tout le... l'objet pour lequel il avait accepté qu'on gère et qu'on manipule, qu'on traite ces données personnelles. Et du coup, on peut sortir du club RGPD si on fait des actions auprès du candidat et si on fait des actions avec les données du candidat qui ne sont pas dans le cadre du service pour lequel il avait sollicité l'entreprise. Donc, on peut sortir des clous de RGPD. Cas numéro 2, est-ce qu'on peut garder un candidat dans son ATS ? Alors, là, il y a quelques sujets, quelques nuances qu'il faut apporter. Est-ce qu'on a le droit de stocker les données du candidat dans son ATS ? Oui, pour des questions de statistiques dans un très court terme, mais oui, on a le droit de les garder que si c'est pour aller lui assurer une continuité de service par rapport au service par rapport à la sollicitation qu'il avait faite au démarrage. D'accord ? Donc, en gros, oui, on a le droit de garder les données du candidat, seulement si c'est pour effectivement resservir ses intérêts plus tard en reproposant des offrements qu'il faut intéresser. Mais non, pas pour stocker, juste pour stocker et ne rien en faire. C'est deux fois pour stocker. Mais si c'est juste pour les garder dans votre ATS, en fait, ce n'est pas RGPD complaisant. plus un point assez important. Le droit d'opposition, le candidat doit être informé que vous souhaitez effectivement conserver son dossier de candidature. Généralement, c'est dans un mail de refus de candidature. À la fin, vous lui expliquez, sous opposition de votre part, nous allons conserver votre dossier de candidature pendant X mois pour pouvoir vous proposer des offres similaires. Et si il ne s'y oppose pas, dans ces cas-là, vous pouvez, je pense aussi, stocker le dossier de candidature. La question qu'on a posée à la CNIL, c'est, est-ce qu'on est obligé de, pour garder un candidat dans son ATS, est-ce qu'on est obligé d'avoir un système qu'on lui dit, sauf opposition de votre part, est-ce que, enfin, on va garder vos données. Et lui, le droit que la CNIL impose, c'est, il faut que si jamais ils disent oui, supprimer les données, qu'on le fasse instantanément, mais on ne peut pas, on peut faire aussi simplement que ça, le process pour lui dire qu'on va garder ces données. Et on n'est pas obligé de, effectivement, lui faire cocher une case ou ce soit. Comme c'est de la continuité de service par rapport à ce qu'il nous avait demandé. Pour aussi garder en tête, le candidat dispose de différents droits. Donc, le droit à l'information, il doit avoir accès à votre politique de confidentialité, donc elle doit être accessible facilement sur votre site. Il peut également demander à modifier son dossier de candidature. Donc, voilà, vous devez pouvoir, à sa demande, modifier son dossier. Il peut également demander la suppression totale, voilà, au bout d'un an, par exemple, son dossier. Il faut que vous puissiez le faire. Et enfin, donc, vous pouvez, ça arrive qu'effectivement, un candidat demande à récupérer une petite partie de ces données et vous devez être en mesure de le faire également. d'abord, si vous avez des questions ou si, est-ce que vous nous entendez mieux ? Ça marche mieux si on se met pile en face ? Yes. ok. Évidemment, ça a l'air d'être bien. Le cas numéro 3, donc, c'est clairement la plupart des délégués à la protection des données des entreprises qui, et puis aussi, tout ce qu'on a vu comme Iago, nous, on travaille avec la plupart des ATS du marché. Ils n'ont pas tous la même politique par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire dans le processus de candidature qu'est-ce qu'on doit demander au candidat est-ce qu'on doit cocher une case ou non ? Une case qui doit demander le consentement ? Oui, pardon. Par cocher une case, j'entends à demander le consentement explicite du candidat. Et on est allé demander à la CNIL, du coup, est-ce qu'il faut faire à chaque fois de cocher une case ou le candidat pour pouvoir traiter sa candidature ? Et la réponse ? Alors, en fait, là, par exemple, on est dans le cas d'un candidat qui a postulé sur un site carrière, donc en envoyant son CV et sa lettre de motivation. En fait, la CNIL nous dit bien que dans ce cas-là, cet acte de candidature, donc cet envoi de son plein gré, de son CV, de sa lettre de motivation, ça constitue des mesures pré-contractuelles. Et comme on l'a vu précédemment, en fait, le contrat, c'est une des six bases légales pour pouvoir traiter les données. Donc, en fait, voilà, c'est dans ce sens-là. Ça rentre dans ce cadre-là. Donc, en fait, quand un candidat postule sur votre site carrière, vous n'êtes pas obligé de lui faire cocher une case dans une question et j'accepte de manipuler parce qu'on considère que l'acte de candidature est en plein gré. C'est un premier fait. Deuxième question, est-ce qu'il faut faire cocher pour stocker son CV dans la CV Tech ? Là aussi, la réponse est non. Alors, Mathieu, tu l'as brièvement évoqué. Donc là, la CNIL dit qu'on peut se baser sur l'intérêt légitime pour pouvoir stocker les données. En fait, c'est dans l'intérêt du candidat que l'entreprise puisse lui renvoyer ponctuellement des offres d'emploi similaires à celles à laquelle il avait postulé. Voilà, donc on se base sur l'intérêt légitime. Et encore, il faut-il le faire, d'aller re-solliciter le candidat. Et pour, je dois l'informer, effectivement, quand on en avait parlé avec des cabinets d'avocats spécialisés en RGPD, on s'était basé sur deux croyances candidat. On explique souvent, c'est que quand un candidat fait acte de candidature, en fait, il se dit, oui, mes données personnelles vont être traitées par l'entreprise dans laquelle j'ai postulé. Donc, OK, c'est ce qu'on va pouvoir traiter sa candidature, pas de problème pour qu'il manifeste. La deuxième croyance populaire, c'est, au moins, ils auront mon CV et ils pourront le rappeler si jamais ils ont des offres qui correspondent à mon profil. Et ça, du coup, comme on peut considérer que c'est un acte, on peut considérer que c'est un acte en postulant, un candidat s'attend à ce qu'on lui renvoie des offres d'emploi qui correspondent à son profil. et, du coup, stocker son CV pour aller maintenir le contact avec lui, c'est effectivement un RGPD complet. On coupe encore un peu. Ouais. Est-ce que, du coup, autre question, faut-il faire cocher une case à un candidat pour renvoyer des offres d'emploi ultérieurement ? Et là, la réponse est toujours en. D'accord ? Et toujours, cette obligation cette obligation légale, dans ces trois cas, le recruteur est tenu d'informer le candidat pour s'y opposer. On ne lui demande pas son consentement explicite, on lui dit juste qu'il veut, comme c'est dans son intérêt, on lui fait, on lui propose ce service-là, mais il faut qu'il ait toujours le droit d'opposition, de se désabonner, de ne plus être sollicité, de répondre en disant stop au mail. et du coup, c'est de répondre en disant je veux que vous arrêtiez de me solliciter. Souvent, on vous a posé la question sur les campagnes de fidélisation, parce qu'il peut arriver aussi qu'un recruteur n'ait pas d'offres à envoyer au candidat, mais il souhaite quand même envoyer des informations sur l'entreprise. Est-ce que c'est possible et dans quelles limites ? Oui. La prospection commerciale, non, ce n'est pas possible. La prospection commerciale, c'est par exemple, je ne sais pas… Du coup, je suis assez discount, je décide d'envoyer 100% de réduction à tous les candidats qui ont postulé chez moi en disant que ça pourrait leur faire plaisir. Eh bien, ça, c'est complètement interdit. Si c'est des informations qui ont pour but de valoriser la marque employeur, par exemple, aujourd'hui, toute l'équipe marketing va faire un semi-marathon contre le cancer du sein, voilà, pour le coup, c'est autorisé. Bien sûr. On a le droit de renvoyer des données au candidat. Il faut que ça soit en lien par rapport à la sollicitation initiale qu'il a pu faire. C'est ça, le… S'il se passe sur de la sollicitation commerciale, là, c'est formellement interdit. Cas numéro 4. Je peux vous dire que le candidat mentionne des données sensibles sur son CV ou sur sa lettre de motivation. Donc, données sensibles, en fait, c'est une catégorie particulière de données. Ce sont, par exemple, des informations qui révèlent l'origine raciale ou ethnique d'une personne, les opinions politiques, les données génétiques. Donc, c'est vraiment un cas très particulier. Il peut arriver, effectivement, que sur le CV ou la lettre de motivation, les candidats mentionnent ce type de données. Et donc, voilà, si on ne fait rien avec ces données-là, le recruteur ne risque rien. Et dans l'idéal, arriver à supprimer les données, par exemple, si vous recevez un CV pour l'intégrer dans votre ATS, vous intégrez toutes les données pertinentes en supprimant, en n'intégrant pas la donnée sensible. Et si vous n'en faites rien, vous ne risquez rien parce qu'effectivement, la donnée aurait été donnée volontairement par le candidat. Il ne faut juste ne rien faire à la règle derrière. Donc, la règle, c'est pas de réutilisation de ces données sensibles que le candidat a données. Il ne peut rien, en fait, qu'il nous ait glissé son numéro de sécu ou sa situation, je ne sais pas, son enfant, l'âge de son enfant et quelques données sensibles dans ce genre-là. On n'y peut rien et on ne risque rien aux yeux de la CNIL et aux yeux du règlement RGPD. On ne risque rien à ne pas utiliser, à les stocker parce qu'on les a de facto, mais à les stocker. Et numéro 5. La durée maximale de conservation des données, donc ça, c'est dans deux ans. Bien sûr, ça peut être moins si effectivement le candidat a demandé la suppression de son dossier. Au-delà des deux ans, il faudra obtenir le consentement du candidat. Donc, il faudra lui renvoyer un mail pour lui demander, pour qu'il accepte vraiment, avec une petite case à cocher pour le coup, pour qu'on retraite deux ans supplémentaires ces données. On peut considérer que si un candidat postule tous les ans chez vous, qu'on réobtient son consentement, à travers l'acte de candidature. Donc, prenons l'exemple qui est arrivé chez pas mal de nos clients. Un candidat qui postule chez vous, ça ne le fait pas, il n'est pas retenu, il demande à ce qu'on supprime ces données et il repostule une seconde fois après. En fait, là, vous avez de nouveau le droit d'aller restocker ces données parce qu'il a refait acte de candidature et que du coup, vous avez le droit de reconserver ces données pendant deux ans. N'hésitez pas sur tel ou tel cas si jamais vous avez des questions ou si jamais il y a du... Oui, je vois que très bien vous utilisez parfaitement l'onglet question. Parfait, on va y venir juste après. Cas numéro 6, qu'est-ce qui se passe avec un traitement entièrement automatisé ? Du coup, qu'est-ce qu'on entend par un traitement ? C'est un processus de recrutement où le sort du candidat, est-ce qu'il est retenu, est-ce qu'il avance dans le processus ou est-ce qu'il est écarté ? Est-ce que c'est avec un test automatisé ou avec de l'intelligence artificielle ? En fait, la CNIL est catégorique sur ce sujet-là. C'est non. C'est la manipulation full automatisée des données personnelles des candidats qui ont un impact direct sur leur vie, c'est-à-dire est-ce qu'ils avancent dans ce processus de recrutement ou non ? Et la CNIL est formelle, c'est non. Et c'est là où c'est un peu l'espèce de... Dans la marque, on a découvert pendant cette discussion avec la CNIL, il y a un vrai sujet sur la full automatisation de ces processus de recrutement en écartant des profils en écartant des profils juste sur tri-algorithmique, c'est complètement interdit. Donc, c'est pour ça que dans quelques mois, la CNIL nous a annoncé qu'ils allaient se pencher sur la plupart des processus de recrutement et d'aller étudier ces choses-là. Ça va peut-être faire un peu moins. Qu'est-ce que c'est ? On va traiter les données issues du sourcing. Donc là, par exemple, on va prendre un recruteur qui a une offre d'emploi à pourvoir, qui se balade sur LinkedIn, qui voit plusieurs profils qui l'intéressent. Est-ce qu'il peut récolter les informations des différents profils sur son ATS et après contacter les candidats ? Alors non, il ne faut pas faire comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est en amont contacter les candidats dès qu'un profil nous intéresse. Donc, il va envoyer un petit message sur LinkedIn pour lui dire, voilà, par exemple, votre profil m'intéresse, est-ce que vous seriez intéressé par cette offre d'emploi ? Si le candidat répond oui, ça équivaut à du consentement. Donc, à partir de là, vous pouvez traiter les données et rentrer dans le processus de candidature classique. Si le candidat ne répond pas ou répond non, voilà, ça s'arrête là, vous ne pouvez rien faire avec les données de ce candidat. Voilà, vous vraiment bien contacter le candidat en amont avant de récupérer les données de son profil. Pareil, du coup, quand on fait de la chasse ou quand on est sourceur de métier, ça paraît un peu bizarre de devoir fonctionner comme ça, mais on le savait tous déjà un peu avant, c'est très borderline d'aller rentrer les CV dans les données personnelles d'un candidat, d'aller siphonner une page LinkedIn, enfin un profil LinkedIn et d'aller l'intégrer directement dans son ATS. on sentait tous que c'était borderline. Eh bien, en fait, la CNIL nous a confirmé qu'il faut absolument obtenir l'accord du candidat parce que là, ce n'est pas un acte de candidature en tant qu'on parle sur une situation pré-contractuelle, mais sur un recueil de consentement obligatoire parce que c'est considéré comme une collecte de données. Peut-être que, juste pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à la protection des candidats et comment ça se passe. Notre métier chez Iago, c'est d'aider les services de recrutement à répondre personnellement à chacun des candidats qui a postulé et de faire en sorte qu'ils gardent un excellent souvenir de son passage et de sa candidature dans l'entreprise. Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, on a traité 480 000 candidatures et si tout se passe bien, en 2020, ce serait bien qu'on atteigne le million de candidatures. C'est un service qu'on répond en marque blanche aux clients pour des boîtes comme Colas, Carrefour, on est en train de déployer, Paris 2024, on est en train de déployer en ce moment, bref, plein d'entreprises comme ça pour les aider à mieux gérer la relation avec les candidats et notre second métier, du coup, c'est le point 2, c'est de maintenir le contact avec les candidats pour continuer à lui proposer des offres d'emploi qui sont pertinentes par rapport à son profil. C'est pour ça que ça nous intéressait particulièrement d'aller demander à la CNIL pour voir si tout ce qu'on faisait c'était parfaitement RGPD compliant et ils nous ont confirmé que tout ce qu'on fait comme c'est résolument orienté pour apporter une réponse au candidat et pour continuer de faire assurer une continuité de service, c'est-à-dire lui reproposer des offres d'emploi qui l'intéressent dans sa région pour son métier et que ça puisse vraiment l'aider lui dans sa démarche et ils ont confirmé que tout ça c'était. Et en plus, troisième volet de Iago, on en profite pour filer un gros coup de main à nos différents clients pour comment bien étudier 100% des profils et on vient trier ceux qui sont effectivement pertinents pour leur métier et ceux que nous ne le sont pas. Notre approche, elle est aussi de donner énormément de KPI et de guidelines aux clients pour les aider à mieux piloter leur stratégie de sourcing, de dépenses en site emploi et de présence sur tel ou tel. Alors, on va ouvrir le courant. Il y a plein de questions. Alors, ne vous inquiétez pas, je vois que ça fait 30 minutes qu'on a commencé. On va se laisser 10-15 minutes pour effectivement essayer de parcourir les questions. Celles qu'on n'aura pas le temps d'aller parcourir, on va aller, on vous fera de toute façon un florilège par mail avec toutes les réponses à toutes ces différentes questions. Et nous, comme on a d'autres rendez-vous prévus avec la CNIL, n'hésitez pas à vous lâcher complètement sur les questions. On leur reposera directement et on vous fera un feedback. Donc, on va commencer par celle-là. Par données sensibles, comment traiter le statut de candidat étranger ? Il est important de savoir si le candidat a une autorisation de travail, mais cela peut être vu comme étant discriminant. Les candidats étrangers, donc on doit les traiter, effectivement, vu que l'entreprise, si l'entreprise est en France, en Europe, on doit les traiter comme des candidats français et demander un titre de séjour ou une autorisation de travail, ce n'est pas discriminant parce que ça rentre, en fait, d'un processus de candidature et pour justement être R2BD compliant, EGOL, en fait, compliant simplement, pour pouvoir répondre à des questions légales en termes d'emploi en tant qu'employeur, ce n'est pas discriminant. Il y a le sujet du RGPD qui s'applique pour les candidats, pour les ressortissants européens et pour des entreprises basées en Europe, qui travaillent en Europe. Et du coup, ça nous oblige à être full RGPD compliant, même pour ces candidats étrangers, mais cette histoire de données sensibles par rapport à l'autorisation de travail, c'est pas vraiment une, parce que c'est un coup d'air qui permet d'avancer ou non sur la suite du processus de recrutement. Donc, ce n'est pas considéré comme étant discriminant. Qu'en est-il de la situation d'approche directe ? L'acceptation de la prise de contact par le candidat vaut-il acceptation pré-contractuelle au même titre qu'un envoi CV et réponse annonce ? C'est marrant, c'est une bonne question. Est-ce que, en fait, ce que je comprends là derrière, c'est est-ce qu'un candidat qui vous accepte sur LinkedIn, est-ce que ça peut valoir acceptation pré-contractuelle ? À première vue, je dirais que non. C'est un truc qu'on va vous le reconfirmer avec la CNIL, mais on a passé une bonne année et demie au téléphone avec eux pour valier tout ça. Je dirais que non parce que le candidat, il n'a pas donné son consentement pour le service que vous allez lui proposer. Il a donné son consentement juste pour être en contact avec vous sur LinkedIn. Du coup, je suis à peu près persuadé que notre interlocuteur à la CNIL, il m'a répondu que non, ce n'est pas une acceptation pré-contractuelle. On va reconfirmier avec lui, mais je suis sûr qu'il va dire ça. Encore une autre. Check. Quels sont les risques ? Je suppose si on ne respecte pas le RGPD. Le plus grand risque, enfin, c'est une sanction pécuniaire. Je crois que ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires. Il faut savoir aussi que les amendes sont rendues publiques. Donc, effectivement, en termes d'image, ça risque de poser un petit problème. Il y a deux ans ou trois ans, la CNIL avait fait du name and shame pas sympa du tout. et donc, ils avaient mis sur la place publique certaines boîtes, certainement de boîtes, très, très mal commercialement dans la foulée. Mais c'était plutôt pour, encore une fois, des histoires de manipulation de données de clients et de consommateurs et pas pour des histoires de manipulation de données de candidats. Disons que pour l'instant, on est encore à l'abri, nous, les RH, sur cette approche-là. Mais ça ne va pas tarder parce que la CNIL va commencer à se pencher sérieusement sur le sujet. Quelle est la date de début du calcul de la durée de rétention après la candidature ou après la réponse de votre événement ? Alors, les deux ans, c'est à compter de la réception de la candidature dans votre APS. Normalement, c'est le même jour l'envoi de la candidature et la réception. Par exemple, si vous recevez aujourd'hui, le 9 juillet, une candidature, c'est à partir du 9 juillet. L'acte de candidature est un acte où il donne son aval pour qu'on puisse manipuler cette donnée personnelle. C'est la candidature qui fait foi. Mais si, entre les deux ans, il y a une nouvelle candidature de ce candidat-là, on regagne deux ans. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc où, on reprend deux ans de droit de conservation. Vas-y. La CNIL n'est valable que pour la France. Quelles sont les règles pour les autres pays européens ? Oui, la CNIL n'est valable que pour la France. Je sais qu'il se concertait entre organismes européens. Après, pour vous dire les règles dans les autres pays, je ne sais pas comment ils fonctionnent. C'est globalement un peu la même chose. Il y a des homologues dans les autres pays. Mais de toute façon, GDPR en anglais et RGPD en français, c'est des règles au niveau européen déjà. Donc, l'avantage qu'on avait, c'est que la CNIL avait bossé depuis bien plus longtemps que certains pays, que certains des homologues dans les autres pays sur ces sujets-là. Ce qui fait que pour nous, en France, l'application de la RGPD, à part certaines caisses d'accrocher qu'on ne voit plus rire un peu partout, mais ça n'a pas changé vraiment grand-chose parce que la CNIL avait déjà, depuis des années, balayé ce... Enfin, avait déjà traité ce sujet-là. Il existait déjà au préalable, avant 2018, d'enregistrer une base de données avec CNIL et le changement de paradigme qu'il y a eu avec l'application du décret RGPD, c'est juste que ça a beaucoup plus responsabilisé les gens qui manipulaient des données personnelles de consommateurs ou de candidats ou de clients. Je partage des CV sourcés avec mes clients dans le cadre d'un contrat. Comment être conforme à RGPD ? Ce serait typiquement le cas de Iago avec ses clients. Plutôt, non, c'est si jamais je pense que la question est en train de donner une chasse et il va sourcer un certain nombre de profils et il va les transmettre directement à ses clients. Donc, du coup, sourcer, ça veut dire être allé chercher des profils sans forcément avoir eu le consentement préalable du candidat. Là, c'est un peu clairement qu'en dehors des clous du RGPD, c'est là où il peut y avoir un risque. C'est qu'en gros, vous n'avez pas forcément eu le consentement du propriétaire des données, donc du candidat, pour vous manipuler ces données. Donc, si le candidat ne vous a pas donné son accord explicite, comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cas numéro 7, normalement, vous ne pouvez pas avoir le droit de manipuler ces données. Si il y a accord du candidat ? Là, je suis gré. Si on choisit une ECV en fonction de critères précis, par exemple, une grande école, et qu'on tri ses CV grâce à un algorithme de tri différent de l'IA, est-ce que c'est RGPD et Compliance, du coup ? Quand, disons, les critères de grande école, de l'école en question qui a pu faire le candidat, c'est un critère, je ne veux pas remettre en cause le fait d'aller choisir ça comme type de critère, parce que ce n'est pas l'objet du tout du webinaire, mais on peut considérer que ce n'est pas une donnée sensible, c'est une donnée juste de fait et sur laquelle on a le droit de faire un tri, si on veut. Et le point, c'est un tri que vous avez fait vous-même directement. C'est un truc où vous avez écarté d'office tous les candidats qui n'avaient pas fait à chausser. Donc là, c'est quand même un GPD compliant. Il ne faut pas que ce soit un truc qui est full automatisé dans votre process où vous dites s'il te plaît Talentsoft, écarte-moi tous les profils qui n'ont pas fait à chausser dès le démarrage. Talentsoft ou Talentview par exemple, autre ATS comme ça est connu sur le marché. C'est obligatoire d'avoir un DPO. Alors, oui, pour un organisme public, un organisme qui traite des données sensibles à très grande échelle. Sinon, les autres entreprises, il n'y a pas d'obligation. Après, c'est fortement conseillé d'avoir un référent dans chaque entreprise sur les données personnelles. Oui, très souvent dans les CGU d'un site carrière, il faut mettre un contact. Et du coup, c'est très souvent soit le DG soit le DPO quand il dit un... Ah là... Qu'en est-il de l'acceptation d'un e-mail d'approche ? Est-ce un cas différent de l'acceptation de mise en relation ? Ah oui. L'acceptation d'un e-mail, c'est qu'il a une pré-lecture du sujet. Donc, on peut considérer que c'est une... C'est une... Le candidat, à partir du moment où il vous dit oui, ça m'intéresse qu'on discute parce que vous lui avez présenté le job en question et qu'il connaît la finalité du traitement que vous allez avoir de ces données, on peut considérer que là, c'est RGPD complet. Mais, encore une fois, je pense que la CNIL et l'Indin, ils ont pas mal de choses à les traiter correctement ensemble. Je dirais plutôt oui sur l'acceptation d'un e-mail parce que le candidat est au point de quelle va être la finalité qu'on va avoir de ces données. Alors, est-ce que la collecte de données publique sur un réseau social ouvert nécessite obligatoirement le consentement de la personne lorsque cette dernière travaille pour nous en tant que prestataire ? Alors, on est sur un truc où le cas dont vous parlez, c'est aller prendre un web prestataire chez vous, aller voir sa fiche, son profil LinkedIn et aller les intégrer dans votre ATS. Il est prestataire chez vous. Pour moi, comme c'est normalement les données que vous avez le droit de collecter sur cette personne, pour moi, c'est non d'un point de vue RGPD cette approche-là parce que ce candidat, cette personne que vous êtes allé sourcer directement, elle n'est pas considérée comme un nouveau salarié en tant que tel, donc vous n'avez pas le droit de stocker directement cette donnée en tant qu'employeur, le fait qu'il soit le prestataire, en fait, ne change rien, c'est juste que c'est comme si c'était quelqu'un d'extérieur et ça nécessite quand même d'aller avoir son consentement pour pouvoir aller récupérer ces données en tant que candidat. J'imagine qu'il y a forcément un contrat entre le prestataire et la société et dans le cadre de ce contrat-là, justement, c'est une des bases pour pouvoir traiter les données. Après, est-ce que la récolte sur un réseau social, ? Si vous voulez, cette question-là, on ira la reproposer directement à la CNIL pour être sûr de pouvoir vous apporter une réponse claire. Pour moi, si on se met dans le contexte d'un recrutement pour aller recruter quelqu'un qui est prestataire chez toi, c'est pas pour ça que ça vaut le coup. On en refait une dernière, si vous voulez, parce que je vois que ça fait quelques temps. Il y a un document slash décret slash arrêté de la CNIL qui dit ça. Est-ce que vous pouvez nous le partager ? La plage du recrutement sur la CNIL n'était apparemment pas à jour. Non, mais je n'ai pas vu le... Je ne sais pas quoi ça se passe. Oui, c'est par rapport à l'approche directe, j'imagine. Alors, oui, bonne question. Ça ne touche... Est-ce que le RGPD ne touche que les traînements numériques des données personnelles, on parle de mail ou de scan ? Les CV papiers, on peut considérer que... Enfin, de ce qu'on a compris, mais ça, c'est pareil, en préparant le webinaire avec Flavie, on s'est reposé la question. Est-ce que le fait de stocker un vieux CV de quelqu'un dans une armoire au fin fond du bureau, est-ce que ça rentre dans la base et dans les réglementations au RGPD ? Ou est-ce que c'est considéré comme un bon traitement ? Il n'y a même pas eu l'informatisation ni la numérisation de la donnée. Et du coup, est-ce que c'est dans les clous ou non ? En première approche, je dirais que non. Mais, encore une fois, pour être sûr de vous donner des informations qui soient les plus exhaustives possibles, c'est une question qu'on va aller reposer à CNIL. Parce que nous, c'est un truc où on n'était pas très à l'aise avec ce truc-là sur oui ou non sur les CV papiers. Typiquement, un cordélat qui vient vous donner un CV sur un salon. Oui. Ça, c'est un acte de candidature en tant que tel. Du coup, ça vous autorise aussi à le numériser. Mais est-ce que c'est vraiment… Est-ce que de conserver le document papier est aussi longtemps qu'on veut ? Ça, je veux absolument vous le confirmer. À la base de traite. Oui, on reprend la question de Blandine qui était « Est-ce qu'il y avait un décret de la CNIL ? » Donc là, c'est par rapport à la base de traitement précontractuel des cognatures. Alors ça, on pourrait demander à la CNIL. Nous, on nous a expliqué ça par téléphone. C'est une mesure précontractuelle. Je pourrais effectivement lui demander… Oui. Ils avaient mis… En fait, c'était il y a 6-9 mois, peut-être en novembre dernier, je crois, ils avaient sorti un nouveau document pour aller filer quelques éléments, en tout cas sur les process de recrutement et comment est-ce que RGPD devait se mettre en place de ce côté recrutement. Si vous voulez, on l'enverra en lien dans ce qu'il y a. Ok. J'espère qu'on va s'arrêter là sur la question. Il y en a quelques-unes où on doit revenir vers vous, on s'y engage. Et encore une fois, on va le faire volontiers parce que premièrement, nous, ça nous intéresse de pouvoir apprendre et aussi vous éclairer sur à quoi ça sert RGPD. Et après, il y a le côté où les gens de la CNIL sont des gens vachement sympas. Et ils sont très câblés en protection des candidats juste pour ne pas qu'en fasse n'importe quoi. Et ils sont hyper dispo pour accompagner les entreprises justement et éviter tout débordement. Là où moi, je les percevais comme étant juste des gens qui faisaient des coups de bambou et tout le monde. Et c'est comme ça que des gendarmes n'ont pas très sympa. Merci à tous. Merci. Merci à tous d'être venus pour ces trois jours de masterclass. N'hésitez pas. Donc, Flavie ou moi, on est dispo sur LinkedIn pour prolonger des échanges directement à Mathieu arrobasievo.co ou à Flavie arrobasievo.co Si jamais vous posez encore des questions dans les 48 prochaines heures parce qu'il y a des sujets qui vous reviennent en tête, n'hésitez pas à nous les poser. On les remontera à la CNIL et on vous fera un bon mail de débrief pour vous redonner toutes ces infos. Voilà. Et portez-vous bien. Bonne été. Bonne été à tous. Merci d'être venus. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada